bonjour chers publics et communautés de personnes qui me regardent sur facebook je laisse quelques instants au système de vous notifier que je suis en direct donc en direct pour ce défi live facebook je suppose quel numéro on est je mettrai après c'est pas la chose la plus importante et donc j'ai mis un titre sur ce live de ce que je souhaitais vous partager comment c'est le chemin alors pourquoi pourquoi cette ce sujet aujourd'hui et bien écoutez cet après-midi voilà j'ai passé un petit moment à discuter avec stéphanie merci stéphanie pour les boucles d'oreilles donc avec qui j'ai fait cadeau de revues que je n'utilisais plus qui étaient dans mes affaires qui prennent de la place et qui vont aller vivre une autre vie donc avec stéphanie on a pas mal discuté c'était très très sympa et donc entre autres justement pourquoi est ce que je me montre comme ça sur les réseaux est ce que ce que j'ai pas peur de montrer sur les réseaux alors ben non pas du tout parce qu'au niveau des vidéos c'est quelque chose que je fais depuis très très longtemps et justement c'est pour ça que je me suis dit bah tiens peut-être parler aussi du commencement du chemin c'est à dire que là aujourd'hui vous me voyez peut-être pour la première fois donc si c'est le cas n'hésitez pas à me faire un coucou en commentaire à me mettre d'où vous me voyez et si c'est en replay vous pouvez mettre le petit le petit signe hashtag le petit dièse replay hashtag replay pour pour me l'indiquer puis me dire voilà si c'est la première fois que vous voyez pas ici et d'où est ce que vous me regardez ça peut être sympa aussi de de circuler en france et dans le monde parce que justement aujourd'hui maintenant je suis en connexion en fait avec des personnes qui sont un petit peu partout sur la planète et ça c'est un truc que j'adore je trouve que c'est juste juste génial d'aller au delà de du voisinage de l'environnement que je peux avoir dans la vie de tous les jours c'est c'est une richesse aussi de pouvoir se connecter à d'autres personnes d'autres façons de penser qui ont d'autres d'autres points de vue et donc j'ai mis commencer le chemin bien parce que là aujourd'hui vous voyez là en vidéo j'ai commencé à faire mes premières vidéos alors sur youtube en 2017 sauf erreur faut aller voir sur la chaîne youtube 2017 et j'ai commencé aussi à faire des lives en fait dans un groupe que j'animais qui s'appelait à la à l'époque sortir du burn out maternelle si je me souviens donc c'est quelque chose que je fais depuis longtemps la vidéo c'est quelque chose avec laquelle je suis à l'aise depuis très longtemps donc sachez que si vous c'est pas votre cas pour l'instant c'est ok si vous avez envie d'expanser si vous avez envie de vous faire connaître et que bah oui mais se montrer dans les réseaux bah c'est pas forcément super confortable bah c'est ok vous pouvez faire autrement et puis vous pouvez aussi commencer dans un espace sécure dans un petit groupe avec des personnes que vous connaissez parce qu'évidemment quand on commence sur sur ce chemin de développement quand on commence à développer le bonheur quand on commence à essayer voilà d'expanser de construire une nouvelle vie de faire des projets des rêves et tout ça bah il ya toujours un début d'accord et au début bah on fait des tout petites choses coucou bienvenue sur le live on fait des toutes petites choses bah parce que bah on sait pas trop où on va et puis on a besoin comme un petit enfant d'apprendre à marcher donc si vous reprenez si vous avez des petits autour de vous moi j'en ai eu pendant longtemps en tant qu'assistante maternelle après après les trois miennes bah l'enfant il va se lever tout doucement il va être à quatre pattes avant alors évidemment si on respecte sa physiologie si on le laisse faire à son rythme et qu'en tant qu'adulte on interagit pas pour le faire pousser plus vite ça c'est clair donc l'enfant il va il va tranquillement se lever il va s'assurer d'avoir les bons appuis etc et puis il va se lever il va être tout content de se dire ouais ça y est je suis debout puis il va faire un premier pas puis il va sentir que c'est pas forcément super à l'aise etc et il va s'entraîner il va beaucoup s'entraîner il va retomber sur les fesses ou retomber à genoux et puis bah il va recommencer il va s'en mettre à quatre pattes il va remettre voilà il va etc il va il va se il va s'entraîner plein de fois et donc vous ça va être pareil peut-être aussi au début si vous regardez ses premières vidéos si vous regardez tout plein de choses dans le dans le monde de du développement personnel de la croissance tout ça bah oui il y a il y a de l'entraînement il y a de l'entraînement derrière les premières vidéos que j'ai faites j'étais pas super super à l'aise c'était pas top au niveau énergétique parce que j'étais quand même pas pas super en forme coucou robert coucou marie bienvenue ah ça me fait plaisir robert de te voir j'espère que tu vas bien là-bas au québec tu vas faire le live de la z bientôt et j'essaierai de venir voilà j'ai mon passeport qui est prêt après il faut que le timing il soit l'organisation et tout mais c'est un de mes projets de venir te faire un coucou et de venir te faire un gros 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 câlin parce que c'est très très chouette d'être avec toi et donc voilà donc on grandit au fur et à mesure et voilà je vous ai partagé les vidéos de robert savoir les lives enfin les enregistrements qu'on a fait il ya trois quatre ans maintenant ça passe vite le temps ben voilà lui aussi il a avancé tout doucement au début et puis et puis c'est comme ça pour chaque personne il faut pas avoir peur de se dire ouais mais je peux pas faire des trucs comme ça quoi ça c'est trop haut quoi ça c'est trop compliqué ça c'est ben c'est pour ça que je laisse toutes mes vieilles vidéos aussi sur youtube voilà je vous invite vraiment à aller regarder ces premières vidéos que je faisais où justement j'étais dans un état énergétique qui était pas top du tout clairement j'étais pas j'étais pas au mieux de ma forme mais c'est pas grave je savais que j'avais envie d'avancer je savais que je voulais continuer je j'avais cette intime conviction au fond de moi que je pouvais avoir une autre vie que je pouvais avoir autre chose je savais pas trop comment je voilà à l'époque j'avais pas de personnes vraiment pour me guider c'est vrai qu'en rentrant à l'académie les limites avec martin la tulipe j'ai j'étais un peu mieux encadrée c'est à ce moment là justement d'ailleurs que j'ai commencé mes premières vidéos sur youtube et avant j'avais déjà commencé à le faire dans dans un groupe parce que ben on avance avec les outils que l'on a avec le niveau de conscience que l'on a et on grandit en faisant les choses partager tout à l'heure quelque chose avec stéphanie une expérience un peu malheureuse qui lui est arrivé et et voilà elle a compris que ben ouais en effet ben c'est vrai que pour savoir ce qui va nous plaire savoir comment on va pouvoir le faire ben des fois faire des expériences alors c'est pas toujours réussi ben ben c'est pas grave on apprend c'est un petit peu comme les recettes vous savez les premiers gâteaux qu'on a fait étant enfant ben c'était pas toujours évident quand il a fallu apprendre à séparer les blancs des jaunes c'était compliqué bon ben oui on est accompagné on a quelqu'un qui nous guide on s'entraîne et puis au fur et à mesure on prend confiance et puis au fur et à mesure ben voilà on avance on avance et puis on grandit on grandit de plus en plus avec de plus en plus de facilité et puis surtout sur le chemin on trouve les personnes pour nous accompagner on trouve les personnes qui vont nous aider à guérir nos blessures par exemple là bon en ce moment je suis en rapide transformation avec Siam Lee on est en train d'aller chercher les trucs que j'ai enfouis tout au fond de moi dans mes tripes dans mes cellules pour les faire sortir pour les libérer ben c'est pas toujours confortable encore ce matin la séance a été beaucoup plus légère que les autres pas forcément plus confortable mais plus légère il y avait beaucoup moins de larmes qui sont sorties il y a eu un peu de larmes mais beaucoup de bâillements des grouillements des trucs un peu bizarres et ça fait du bien voilà après j'ai dormi est-ce que on est un peu chaos après quand on est brassé comme ça et c'est ça en fait tout le chemin ça demande du temps donc si vous voyez des personnes sur les réseaux vous vous dites ah ouais non mais c'est bien mais bon c'est pas pour moi ben oui mais sachez que cette personne là vous la voyez maintenant sur un réseau comme moi vous me voyez mais ça fait parfois 10 ans 15 ans qu'elle a commencé à faire des choses et voilà quand on arrive à se montrer sur les réseaux sociaux sur la planète c'est parce que on a une bonne confiance en nous on a beaucoup d'amour pour soi on est prêt à se montrer au monde et on est prêt à affronter les commentaires qui sont pas forcément top les commentaires qui peuvent être profondément désagréables des fois les trucs qui sont complètement à côté de la plaque aussi on a déjà nettoyé tout ça mais évidemment ça s'est fait avant vous voyez les choses à un moment T sachez qu'avant d'arriver à ce niveau là il y a eu plein de choses qui ont été faites et que vous aussi vous pouvez commencer le chemin vous pouvez vous mettre en route il n'y a pas besoin d'aller super vite ce qui est super important ça va être la régularité c'est pour ça que là je me suis dansée dans ce défi de 30 jours au début de vidéo et puis j'ai continué pour le prolonger à 90 jours et puis quand je serai à 90 jours je verrai comment je le prolonge je pense que je vais faire la continuité peut-être sur une année mais c'est pas encore sûr parce que c'est la régularité en fait des actions que l'on va poser qui va faire le résultat et Robert d'ailleurs il le sait bien quand il nous montre ces séances de musculation voilà où il fait des efforts à pousser de la fonte à tirer de la fonte c'est régulièrement qu'il le fait pour muscler son organisme pour développer sa puissance pour développer sa force, sa résistance physique voilà ça se fait pas du jour au lendemain c'est pas du jour au lendemain qu'il a réussi à tirer je sais pas combien tu tires Robert il y a facilement 50-80 kilos sur les chariots que je vois de temps en temps donc évidemment ça s'est pas fait du jour au lendemain et c'est ça qui est important aussi de comprendre c'est que vous allez pas arriver forcément du jour au lendemain au résultat que vous voyez sur les réseaux ça va demander peut-être du temps peut-être un an peut-être deux ans et ce qu'il y a de génial par contre c'est vrai que avec le business et l'énergie féminine il y a des choses qui vont beaucoup plus vite alors ça peut dire ah bah ouais on peut se dire ouais ouais c'est chouette ouais ouais j'ai envie d'aller plus vite alors ok après il faut être prêt pour aller lever les freins c'est à dire qu'on a des choses à l'intérieur de nous qui nous pèsent on a des espèces d'enclumes dans le ventre dans le coeur et ces enclumes elles nous empêchent d'avancer même si on le veut avec la tête de toute notre force c'était mon coeur je le voulais vraiment bah j'avançais pas et j'avançais pas pourquoi ? parce que j'avais ces poids émotionnels ces trucs qui me qui me blindent qui me bloquent et évidemment pour aller lever ça bah il faut oser le faire et ça c'est la partie bah qu'on n'est pas forcément prêt à faire moi j'ai décidé de le faire mais après beaucoup de choses déjà de faites parce que j'ai été accompagnée en thérapie pendant plusieurs années de la gestalt thérapie j'ai fait différentes approches sur les dernières j'ai travaillé avec un un collègue qui fait de la je me souviens plus sur le nom comment ça s'appelle bref c'est pas grave où on travaille la partie des programmes anciens en fait qui ont été mis mais on travaille sur le cerveau là encore tandis que là j'ai décidé parce que maintenant ça suffit je veux vraiment avancer plus vite donc là j'ai dit ok je vais aller travailler sur les émotions et ça c'est pas forcément évident et ça c'est le côté il y a beaucoup de personnes qui vont pas forcément avoir envie d'aller voir envie d'aller soulever le couvercle ou ouvrir le placard dans lequel il y a des cadavres ah ouais ça sent pas bon les cadavres mais tant que le couvercle est fermé verrouillé tant que le placard est fermé bah finalement ça va on s'en accommode mais par contre quand on ouvre le truc bah on sait pas trop ce qu'on va trouver derrière et finalement on a plus peur de ce qu'on va trouver derrière que la réalité de ce qu'on trouve ça aussi c'est une info que je vous donne c'est à dire qu'on a plus peur de ce qui peut nous arriver quand on va libérer le truc alors qu'en fait ça fait super du bien ok il y a un moment à passer qui est pas qui est pas confortable d'accord on pleure beaucoup on a des des hauts le coeur enfin voilà c'est pas confortable mais après on se sent bien donc ça dure une heure une heure et demie on est encadré on est accompagné on est pas tout seul et après on se sent léger ça fait du bien donc voilà donc c'est c'est des choses aussi comme ça où il faut être prêt aussi à aller si on veut avancer donc on avance chacun avec notre rythme il n'y a pas de il n'y a pas de timing on va pas faire forcer quelqu'un à aller dans une direction où il n'a pas envie d'aller c'est quelque chose voilà on a discuté de ça avec Stéphanie cet après-midi si la personne elle n'a pas envie si elle n'est pas prête à le faire et bien on ne fait pas puis elle patiente puis elle va faire autre chose et puis elle reviendra peut-être à un autre moment ou pas chacun son rythme d'accord la différence en fait si vous ne savez pas des fois si c'est quelque chose dont vous avez envie et si quelque chose ça vous fait trop peur il y a un truc c'est ouais je ne sais pas ce que je vais trouver mais en fait j'ai envie de le faire j'ai envie parce que voilà et le corps il va vers l'avant d'accord et par contre si on est là ah non 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 ça je ne veux pas et on sent des contractions dans le corps et on se met en retrait etc et bien dans ce cas là on n'y va pas d'accord il y a peut-être d'autres approches qui vont permettre d'être plus douce plus progressive pour aider à lever à lever des blocages à reparamétrer l'organisme c'est ce que j'ai fait aussi avec l'ostéopathe biochinergiste depuis deux ans finalement parce qu'avant d'arriver à faire la RTT j'ai travaillé avec un praticien en médecine traditionnelle chinoise qui a reconnecté mon organisme mes méridiens pour que mon énergie circule mieux ça a été super efficace au moins et puis après j'ai continué à travailler avec un praticien en ostéopathie biochinergie prendre de la micronutrition et là c'est pareil très honnêtement quand on est sur la table parce que c'est de la kiné-ostéopathie non c'est pas agréable c'est pas un moment agréable quand il appuie sur des endroits qui sont bloqués et qu'il faut les débloquer c'est pas une séance de plaisir sur le moment après 2-3 jours après une fois que les les dommages collatéraux en fait sont passés coucou je vois qu'il y a du moins qui arrive bonsoir donc une fois que ça s'est passé une fois qu'on a passé ce cap-là même si c'est pas super agréable on se rend compte ah ouais je me sens mieux ça fait du bien ok bon ça permet de prendre de récupérer de l'énergie etc et donc il y a plein d'approches qui existent voilà je vous parle à chaque fois des choses voilà médecine traditionnelle chinoise ostéopathie bioquinergie avec les micronutrition il y a le qigong il y a Coralie ce week-end dimanche là demain arrosée qui fait un atelier de qigong de douine d'auto d'automassage il y a plein 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 de choses qui existent donc circulez regardez sur les réseaux sociaux regardez dans vos magasins bio vous avez tout plein de panneaux d'affichage avec différentes approches différentes choses qui peuvent vous aider commencer le chemin même si c'est tout petit allez-y avancez et si vous avancez déjà depuis un moment et que par contre vous avancez pas c'est à dire vous faites plein de choses vous mettez en oeuvre plein de choses et que vous voyez pas les résultats et bien n'hésitez pas à mettre un petit MP pour qu'on en discute j'y répondrai avec plaisir on pourra voir ce qu'il y a c'est important de commencer le chemin même si c'est petit même si c'est des petites choses de toute façon ça va être souvent avec des petits budgets parce qu'on hésite un petit peu on sait pas trop où on va etc donc allez-y faites des stages je crois que Coralie le stage par exemple en doing ce week-end c'est quelque chose comme 120 euros c'est une journée de formation ça permet de faire beaucoup de de se faire du bien et de d'apprendre des techniques et bien sûr le principal aussi c'est pas tout de faire le stage c'est à dire il faut pratiquer chez soi d'accord c'est à dire quand on rentre avec l'apprentissage il faut continuer à le faire tous les jours et c'est pas c'est ça qui va être important c'est à dire qu'on va pas enchaîner les stages les formations les bouquins etc sans la pratique qu'est-ce qui va faire changer votre état qu'est-ce qui va faire changer les choses c'est de pratiquer tous les jours 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 et puis s'il y a des jours où on le fait pas et bien c'est ok on le fait pas un jour et puis dans ce cas là le lendemain on s'y remet ça c'est important d'accord comme j'ai fait pour les lives il y a quelques jours là il y en a un j'ai pas fait parce que vraiment l'énergie était vraiment pas top du tout donc non je me présente pas comme ça c'est ça qui est important c'est vraiment l'entraînement de pratiquer de répéter c'est ça qui va permettre d'avoir du résultat d'avancer et un enfant c'est comme ça qu'il va commencer à faire à ramper enfin avant même il est sur le dos il va se mettre sur le ventre mais avant de se mettre sur le ventre il va s'entraîner plein de fois à faire le culbuto sur le dos etc parce qu'il va construire tous ses muscles dorsaux tous ses muscles abdominaux pour être en mesure de se retourner sur le ventre et puis une fois qu'il va être sur le ventre et bien il va construire toute la partie haute avec les bras parce qu'il va pousser sur ses bras il va se développer il va faire des pompes mais à plat il est complètement à plat et il va muscler tous ses bras il va se muscler comme ça après il va se mettre à quatre pattes après il va se mettre assis donc tout ce développement naturel que fait un enfant nous en tant qu'adulte on le refait après sur d'autres plans et c'est important d'avoir la conscience que oui il va falloir répéter 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 s'entraîner 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 parce que sans ça il n'y a pas de résultat d'accord c'est pas en enchaînant les certifications les formations les bouquins les stages etc si c'est pas mis en pratique dans le quotidien tous les jours ça marche pas moi quand j'ai commencé avec Eric en médecine traditionnelle chinoise je sais plus à quel mois j'ai commencé à être accompagnée par lui peu de temps après j'ai pris la formation qu'il propose donc sur une année pour apprendre tout plein de choses et j'ai pratiqué d'accord je l'ai mis en oeuvre voilà le matin je fais mon qigong je fais des techniques de respiration et puis après j'ai développé plein d'autres plein d'autres choses ce matin j'ai essayé une nouvelle une nouvelle technique de respiration avec avec Dan donc c'est en anglais mais j'aime beaucoup parce qu'il a il a une voix et on sent qu'il a énormément de joie de bonheur dans la voix donc c'est un plaisir je vous la partagerai parce qu'elle est très simple voilà c'est important de s'entraîner de pratiquer et c'est comme ça qu'on avance donc commencez par le début commencez par des petites choses peut-être et puis si vous regardez cette vidéo et que ça fait longtemps que vous pratiquez ça fait longtemps que vous mettez des choses en place et ça fait longtemps que finalement ça n'avance pas comme vous voulez n'hésitez pas à mettre un MP pour qu'on en discute voilà merci Marie d'être passée sur le live merci Robert d'être passée également merci aux autres personnes qui passent en direct ou en replay n'hésitez pas à me laisser un petit commentaire à mettre hashtag replay à mettre d'où vous êtes et puis je vais vous souhaiter une très très bonne fin de journée un excellent dimanche et à bientôt bonne continuation merci on merci on – Sous-titrage FR 2021